C'est peut-être un peu trop tôt pour dire que Dragon Ball Super Broly sera le final de maçon l'année. En tout cas, il est bien parti pour l'être. Bonjour à tous, il va être question de Dragon Ball Super Broly réalisé par Tatsuya Nagamine. L'histoire se passe après les événements de la série Dragon Ball Super. L'univers de Sengoku a gagné le tournoi du pouvoir et mène une vie paisible où il continue à s'entraîner pour devenir encore plus fort. Cependant, Freezer débarque mais accompagné d'un Saiyan Broly et de son père Paragus. A la grande surprise de Sengoku et Vegeta qui ne pensaient plus voir de Saiyan suite à la destruction de la planète Vegeta par Freezer. Ils vont devoir une fois de plus s'allier pour combattre ce nouvel adversaire qui a l'air beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. 20ème film d'animation de l'univers Dragon Ball et 3ème lié à la série Dragon Ball Super. Qui était sympa mais assez inégal sur la qualité des différents arcs. On va pas se le cacher, on était tous à peu près d'accord pour dire que le meilleur arc c'était celui de Trunks. Broly était attendu car les producteurs ont décidé de remettre au goût du jour l'un des ennemis les plus appréciés de l'univers Dragon Ball, Broly. Ce qui est logique puisque le film s'appelle comme ça. Lui qui avait déjà été au coeur d'un film d'animation en 1993 très apprécié des fans et de deux autres films Le Retour de Broly et Bio Broly beaucoup moins appréciés. Mais de ces films là Akira Toriyama ne les avait jamais validés pour qu'ils soient canons à la série. Et c'est chose faite avec ce film qui raconte son histoire tout en l'alliant à l'origine du conflit entre le peuple Saiyan et Freezer. On découvre un jeune Broly qui se fait rejeter par le roi Vegeta jaloux de sa puissance par rapport à celui de son fils. Et décide de l'envoyer lui et son père sur une planète déserte. En parallèle on suit Bardock le père de Sangoku qui suite à un mauvais pressentiment à cause de l'arrivée de Freezer décide d'envoyer son fils sur la planète Terre pour l'éloigner du danger qui va arriver. 41 ans plus tard Broly et son père sont encore en vie et sont retrouvés par des soldats de Freezer qui voyant son potentiel décident de l'intégrer à son armée pour pouvoir éventuellement enfin se venger de Sangoku. Il débarque sur Terre et la baston peut commencer. Ce qui frappe dès le départ c'est la qualité graphique de l'ensemble. Entre 500 épisodes et une vingtaine de films d'animation, le réalisateur arrive à insuffler du sang neuf dans les combats pour les rendre vraiment épiques. Ça rappelle les combats inventifs de DBZ avec un retour au dessin à l'ancienne et une très belle gestion des couleurs. La première partie sur la planète Vegeta est vraiment intéressante et nous fait découvrir comment étaient les Saiyans à l'époque. On voit les relations entre les Saiyans et leurs enfants plus occupés à gérer leur puissance que vraiment les aimer à part Bardock. Même si cet arc a déjà été vu ou suggéré à travers certains épisodes ou films d'animation, il permet de combler quelques trous sur certaines origines. Le traitement de Broly est vraiment réussi et d'habitude on a une coquille vide qui détruit tout sur son passage. Là on voit un Broly broyé par son passé. Il est maltraité et brumé par son père qui voit juste en lui un moyen de se venger. Du coup on s'attache à lui parce qu'il expose de vrais sentiments et finalement il a un bon fond. Sur l'animation, rien à dire, c'est vraiment impressionnant et le film se permet des idées de mise en scène jamais vues dans la saga. Des super plans, des accélérations sur le montage, des visions subjectives qui font penser un petit peu à Man of Steel le combat entre Superman et Zod. Un découpage pas toujours lisible mais cohérent dû au chaos auquel on assiste. Par contre je dois dire, même si les combats sont bien faits, il y a un manque d'enjeux dramatique qui fait qu'on n'est pas investi à 100% émotionnellement. Le schéma est classique, c'est des transformations de plus en plus puissantes. Donc Super Saiyan, Super Saiyan Blue en passant par le Super Saiyan God pour finir sur une fusion. D'ailleurs sur la scène de la fusion où justement il se loupe plusieurs fois, scène qui est plutôt drôle, l'humour est plutôt bien géré dans le film. Parce que le truc c'est qu'il se loupe deux fois avant d'arriver à la fusion finale, ce qui fait que je crois que ça fait à peu près une heure et demie. Et du coup pendant une heure et demie, mais Broly il fait quoi ? Non parce qu'une heure et demie c'est long tu vois, il aurait pu faire d'autres trucs, tout casser ou je sais pas, faire quelque chose. Au pire prendre son téléphone et jouer à Candy Crush tu vois. La musique aussi elle est un peu bizarre. Elle fait le taf sur la première partie, puis elle pète un câble avec de la techno bourrine qui mixe les dialogues en utilisant le nom des transformations et des attaques. C'est très étrange comme utilisation de musique. Freezer est toujours un aussi gros fils de pute mais bon, c'est comme ça qu'on l'aime hein. Bien pervers, c'est lui qui permet à Broly de montrer sa vraie puissance suite à la mort d'un de ses proches. Très beau visuellement et riche dans sa forme. Dragon Ball Super Broly fera date car il se pose comme l'un des meilleurs films d'animation de la franchise grâce à l'apport de Toriyama et des technologies actuelles. On en prend plein les yeux et on aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps. Le film dure à peine je crois 1h40 et je pense qu'ils auraient pu rajouter 20 minutes de plus, ça m'aurait pas dérangé du tout. En conclusion, même si le rythme est inégal et que l'histoire a quelques petits défauts, Dragon Ball Super est génial et s'inscrit parfaitement dans la continuité de Dragon Ball Super. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer par la suite, surtout que Freezer et 2,3,5 des différents univers vont sûrement débarquer, à Goku d'être prêt. Bref, le film réussit son pari de faire le lien entre les origines de la saga et la version actuelle. Un pur kiff que si on est fan de l'univers et t'as manqué sous aucun prétexte. Franchement, allez le voir en salle car c'est une agréable expérience. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao ! Sous-titrage ST' 501